Donc maintenant on va voir comment corriger ces boiteries d'abord chez l'ampute effémorale. Donc le fauchage à la marche chez genoux prothétiques non verrouillés et pour la marche en abduction on a à peu près les mêmes critères de correction. D'abord bien entendu on va collaborer avec le prothésiste si on est dans un cas de mur interne qui est trop haut qui vient gêner un petit peu le patient lors du passage du pas si la prothèse est trop et trop grande et ensuite on aura quelque chose de très important ça va être apprendre au patient à passer le pas antérieur dans l'axe donc en quoi ça consiste ça consiste à avoir une extension de hanche puis un coup direct coup de pied direct on appelle ça pour vraiment avoir une contraction importante des fléchisseurs de hanche et vraiment déverrouiller le genou prothétique pour amorcer le pas antérieur. Là je vais vous proposer une vidéo qui illustrera beaucoup mieux mes propos sur ce travail du pas de pas antérieur lors de la marche. Donc maintenant on va voir l'apprentissage du pas antérieur chez la personne en pute effémorale. Forcément en fonction des différents genoux il y aura des petites caractéristiques mais ça vous le verrez avec Jérôme sur les caractéristiques par genoux. Ici on va voir comment on va déverrouiller un genou prothétique pour ensuite le verrouiller sur le pas antérieur. Donc Béatrice sur des pas très lents on va venir exagérer l'extension et la flexion de hanche pour déverrouiller et verrouiller le genou. Vas-y je te laisse partir. Tac voilà on vient envoyer bien la hanche en avant ok on va revenir en arrière. Une façon de le travailler en manuel ça va être de venir mettre une résistance au niveau de la hanche pour exagérer la résistance et pour que le patient vienne vraiment pousser dessus. Vas-y Béatrice voilà tu pousses fort voilà voilà t'exagères. Pour l'inclinaison latérale du tronc de la même manière et comme pour toutes les boiteries il faudra toujours une collaboration avec le prothésiste pour vérifier si la hauteur de la prothèse est bonne si on n'est pas en train de frotter à tel ou tel endroit. Ça passera principalement pour le kiné par un renforcement du moyen fessier de la région glutéale et du gainage du tronc. Pourquoi ? Parce que comme on disait l'inclinaison latérale elle est due à un déficit du moyen fessier souvent donc il va falloir réaxer en travaillant ce moyen fessier il va falloir travailler sur le gainage pour éviter qu'on ait un passage du pas avec un tronc qui soit un petit peu déséquilibré. Je vous cache pas comme je vous disais que ça reste la boiterie qui est la plus compliquée à traiter entre guillemets et donc vous verrez pas des évolutions drastiques sur ce type de boiterie. Souvent elles seront toujours plus ou moins présentes chez votre patient d'autant plus s'il a un moignon court. Pour la boiterie d'esquive toujours pareil on vérifie si la prothèse est bien adaptée on va travailler l'équilibre sur la prothèse d'accord le but c'est que le patient soit le plus à l'aise possible lorsqu'il est en phase unipodale en phase d'appui. On va travailler du coup aussi sur le renforcement du moyen fessier de la région glutéale qui seront les garants de votre équilibre sur la jambe. Et on va surtout travailler sur le schéma de marche on va travailler la longueur du pas le temps d'appui sur la prothèse donc ça ça va être avec un métronome sur tapis ou sur sur piste et faire travailler le patient avec vraiment un tempo qui va lui permettre de poser le pied à chaque fois de manière symétrique et là c'est qu'avec la répétition et la répétition qu'on pourra essayer de faire passer ça. Si on a une salutation de la même manière que ce qu'on avait vu en centre de rééducation si c'est dû à un flexum à un manque de mobilité au niveau de la hanche il va falloir travailler en posture. Donc là ici un travail de marche et d'équilibre avec un water back et je trouve un outil intéressant pour pour ce type d'exercice c'est un gros boudin rempli d'eau un petit peu lourd qui va donner un déséquilibre chez la personne qui le porte donc là je vais demander à Béatrice de marcher avec ce water back qui va la faire déséquilibrer d'un côté ou de l'autre. Vas-y Béatrice. Ok. Au niveau de l'élévation de la pointe de pied côté valide lors de la phase oscillante de la prothèse, on va d'abord voir avec le prothésiste si la prothèse n'est pas trop longue et ça serait la raison pour laquelle il a besoin de passer la prothèse un peu en haut. Et toujours pareil on va essayer de le faire travailler sur l'apprentissage du pas antérieur. On disait que c'était souvent dû à une mauvaise maîtrise du pas antérieur, du déverrouillage du genou donc il va falloir pareil travailler sur le passage du pas antérieur, ce genou qui doit se déverrouiller puis se verrouiller lors de l'attaque du pas dont on a vu la vidéo précédemment. Concernant la marche plongeante pendant la phase d'appui chez l'ampute effémorale, on disait que c'était clairement que un problème prothétique donc là c'est que la prothèse est trop grande donc à ce moment là il faut contacter le prothésiste et dire là la prothèse est trop grande il faut sûrement refaire un moulage. On passe maintenant sur les corrections de boiterie chez l'amputée tibiale donc on va surtout parler de la boiterie d'esquive qui est comme je disais la plus fréquente. On va d'abord vérifier si la prothèse est bien adaptée, si elle ne blesse pas un endroit on disait que c'était souvent dû à une douleur donc on regarde s'il n'y a pas de compression au niveau des cocondyliennes, au niveau du moignon. Mais on va surtout axer sur un travail d'équilibre avec la prothèse. Le but étant que votre patient puisse être en phase unipodale tout en étant équilibré, qu'il ne soit pas perturbé par son appui. On aura bien entendu un renforcement musculaire des stabilisateurs du genou, quadriceps, chocobie et de la région glutéale avec forcément un gros plus sur le moyen fessier. Et bien entendu comme chez l'ampute effémorale on travaillera sur le schéma de marche en travaillant la longueur du pas et le temps d'appui côté prothèse. Le but étant que l'appui côté prothèse soit le plus court possible et la longueur du pas valide soit assez longue. Pour tout ce qui est boiterie en marche avec génure et curvatum, on va voir avec le prothésiste si l'emboiture n'est pas trop large. Et dans ce cas-là, il faudrait la refaire. Et pour ce qui est génuflexum, bord interne du pied ou marche avec bord externe du pied, c'est clairement qu'un souci au niveau du pied prothétique, pas au niveau de l'emboiture. Donc il faut juste voir avec le prothésiste pour régler peut-être le plan du pied.